Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne. Voilà, comme j'ai dit précédemment, ne vous laissez pas emporter par ces différents types de données dans JavaScript. Parce qu'en réalité, ça va venir avec le temps, au fur et à mesure que nous allons avancer. Vous allez mieux comprendre, surtout le secret c'est de pratiquer. C'est d'essayer de les manipuler, de jouer avec toutes ces variables, surtout ces différents types, afin de mieux comprendre. Ici, je vais commencer par aborder plusieurs éléments, commençant par un string, comme nous avons déjà vu ce que c'est que le nombre. Cette fois-ci, nous allons parler des variables de type texte. Et pour ça, il s'agit bien évidemment des chaînes de caractère. Donc, ou en anglais, est string. Donc, une chaîne de caractère, c'est tout simplement cette variable qui peut vous permettre de stocker du texte. Plus précisément, une chaîne de caractère, comme vous savez, Alphabet. Par exemple, si on veut afficher dans la console une chaîne de caractère, on n'a qu'à mettre ici console.log. Et à l'intérieur, on peut soit mettre les single code ou les double code. Donc, je parle ici des cotations ici, ou des cotations doubles comme celle-ci. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre salut les pros. Et vous mettez votre point-vigule à la fin. Ici, on va maintenant vérifier dans la console. On va bien voir salut les pros ici. Mais si vous voulez, vous pouvez également le faire avec les single code. Juste cette fois-ci, à mi-temps, salut les pros des pros. Voilà. On n'oublie pas notre point-vigule. Mais cette fois-ci, nous écrivons notre chaîne de caractère plutôt avec les cotations simples. Donc, on revient là. C'est exactement la même chose. Vous pouvez bien voir que dans la console, les codes ne sont plus là. Et bien évidemment, c'est comme ça que ça devrait s'effacer. Lorsqu'on met les cotations, c'est juste pour signaler au JavaScript que ici, nous parlons à fait des strings. Donc, maintenant, on peut également stocker une chaîne de caractère. Je vais parfois mixer string et chaîne de caractère. Parce que je suis bien habitué avec le terme anglais. En anglais qui veut dire string. Donc, vous pouvez les stocker dans une variable comme vous avez vu précédemment. Ici, une variable par exemple comme let. Vous savez bien que je joue le keyword let. Prénom. Sans accent surtout. Parce que les accents ne marchent pas en programmation. Je vais mettre ici dans un symbol code. Je peux mettre duplex. Voilà. Et puis, je mets mon point-vigule. Là, vous venez de déclarer une variable de type string. Donc, si nous, on met là let. Non. Cette fois-ci. Peut-être pour animer les choses. Que ce soit dans le double code. Et on met là mon nom. Et je mets là. Vous voyez que si je viens là, je mets dans la console. En mettant juste un lock. Et puis, je clique ici. Ça va directement gêner ça. Je peux afficher le prénom dans la console. Tout simplement en mettant le nom de la variable qui s'appelle prénom. Vous allez voir qu'à la ligne 8. Il va s'afficher la valeur qui est cette chaîne duplex. Donc, ligne 8. Et puis, on a bien autre duplex qui s'affiche. Super. Donc, en bref, c'est simplement ça. Nous pouvons afficher aussi peut-être le nom même. Pourquoi pas mettre le nom et prénom comme ici en Afrique. Où, je crois bien, le format français dit nom et prénom. Ouais. Mais, format anglais, c'est prénom et nom. Pardon. Merde. Prénom. Super. C'est ça? Ouais. Ça donne bien duplex Camjou. Ou Camjou duplex. Voilà. Ok. Si nous, on revient là. On a pratiquement vu. C'est comme ça qu'on déclare les variables. On peut, à un certain moment, modifier le nom là. Juste en mettant le nom de la variable. Et on l'assigne une nouvelle valeur comme peut-être, comme ici, Marie. Vous voyez. Et automatiquement, le nom maintenant va être le nouveau nom qui a été mis à jour. Et vous allez bien voir Marie duplex. Donc, en gros, c'est ça, rien de complet, rien de complexe. Et donc, vous pouvez les utiliser à bon escient. Donc, cette fois-ci, nous allons parler de la concaténation. Il s'agit ici de combiner plusieurs chaînes de caractère. C'est aussi simple en JavaScript qu'à utiliser juste le signe plus pour pouvoir additionner deux chaînes de caractère. Donc, en fait, c'est un peu comme si c'était une addition. Donc, si je mets là, let nom complet, voilà, est égal à nom plus prénom. Donc, vous voyez, je mets mon point virgule. Là, ça va soumettre les dossiers et assigner à cette variable qui s'appelle le nom complet. Donc, si je viens ici, je lance ça. Je vais voir quelque chose qui va être comme ça. Donc, regardons à la ligne 12. À la ligne 12, vous pouvez bien voir Marie duplex. Voilà, j'imagine que vous avez aussi noté comme moi qu'il y a un problème d'espace ici. C'est justement tout collé. Pourquoi? Parce que la concaténation, en fait, ne tient pas compte des espaces. Et pour le faire, vous pouvez vous-même ajuster ici en mettant juste des chaînes de caractère, des cotations comme ça. Et vous créez une espace en touchant sur la touche d'espace pour que ça crée cet espace. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas bon. Donc, vous êtes obligé de mettre encore un plus pour dire somme d'abord le nom qui est duplex, plus une caractère seule qui est un vide ou une espace, et puis plus le prénom. Donc, en fait, c'est ça. Vous pouvez sommer des variables, ça, c'est le nom de la variable, et des chaînes de caractère, même ici, comme vous voyez. Donc, si nous, on rentre là, on peut bien voir que notre espace vient d'être ajouté. Donc, si je reviens et que je veux toujours vous montrer, si nous, on veut ajouter encore une chaîne de caractère juste à la suite du prénom, là, par exemple, vous devrez mettre quelque chose, comme toujours, plus. Et puis, vous mettez votre chaîne de caractère. Vous pouvez mettre Dupont, vous voyez. Je ne sais pas si c'est avec des ou pas. Alors, voilà. Ça donne ceci. Mais, sauf que les deux, ils seront tous collés. Et sinon, on revient là, ça va donner. Vous voyez, Marie, Duplex, Dupont, vous voyez, c'est collé. Et comme petite astuce, vous pouvez tout simplement créer l'espace en venant ici, dans votre chaîne de caractère, pour créer une espace avant de commencer à saisir le nom Dupont. Donc, en gros, c'est à vous d'ajuster votre code selon votre compréhension pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Maintenant, il y a une nouvelle syntaxe JavaScript qui est surtout le JavaScript modèle dont nous sommes en train d'apprendre. Comme depuis, nous utilisons les let, les const et même voir les vart. Donc, vart, c'est, par exemple, pour déclare une variable, à l'époque, on utilisait tout simplement vart. Et on pouvait donner peut-être âge qui est égal à 10, vous voyez. Et là, on déclare une variable en utilisant ce keyword, mais avec le JavaScript modèle, on utilise plutôt let ou const comme nous avons vu précédemment. Donc, ici, je vais vous introduire encore à un autre syntaxe modèle qui s'appelle le template-lit-string. Voilà, template-string. Il s'agit, en fait, d'utiliser un truc qu'on appelle les backticks. Il s'agit de ceci et c'est juste en haut de la touche tabulation de votre clavier la plupart du temps. Mais bon, regardez bien, ce ne sont pas les cotations comme celles-ci. C'est bien différent parce que c'est légèrement incliné. On les appelle les backticks. Donc, je vais les utiliser pour créer une concatenation et vous allez voir comment c'est assez simple. Par exemple, si je veux créer concatenation, j'ai créé une variable que j'appelle let concatenation qui est égale à un point. Je mets d'abord mes backticks et là, à l'intérieur, je n'ai plus besoin d'utiliser les plus plus. Mais sauf que pour introduire une variable, je peux dire ici, je m'appelle. Je vais mettre mon prénom, par exemple, qui est duplex. Et pour ça, je vais commencer par mettre le signe de là et je mets les accolades. Comme vous voyez ici, je mets tout simplement prénom. Donc là, je viens de dire je m'appelle et puis je vais remplacer ici par mon prénom. Et aussi, vous voyez, je peux créer toujours une autre variable qui s'appelle surnom. Vous voyez, je n'ai pas de variable qui s'appelle surnom ici. Si je reviens là, automatiquement, vous allez voir un code error. Surnom is not defined parce que cette variable surnom n'existe pas. Je l'ai fait expressement pour pouvoir vous montrer cette erreur parce que si à jamais vous essayez, par exemple, de constater dans l'ordre une variable qui n'existe pas. Donc, si je reviens, je commente même la ligne ici et que je reviens là, tout est normal. Mais si je reviens, je remets encore ici, par exemple, surnom. Vous allez directement voir que même à ce niveau, à la ligne 8, il y aura un problème qui dit surnom is not defined. Donc, c'était en gros pour montrer que si vous essayez d'utiliser une variable qui n'est pas encore définie dans votre programme, vous aurez ce problème de not defined variable. Donc, il me faut alors définir cette variable en mettant ici, let's surnom est égal cette fois-ci à Tony. Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle aussi Tony. Vous pouvez m'appeler duplex. Et si je reviens là, vous allez voir cette fois-ci qu'il n'y a plus d'erreur, mais sauf que je n'affiche con 4 nulle part. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir ça dans la console. Si je mets ici dans la console et je mets la con 4, vous allez automatiquement voir qu'à la ligne 15, il va s'appeler. Fichier, je m'appelle duplex et aussi Tony. Donc, je m'appelle duplex et aussi Tony. Donc, en gros, c'est ça. Et je crois que cette synthèse va beaucoup, beaucoup vous aider. Vous pouvez faire quelque chose sur plusieurs lignes, comme vous pouvez bien voir ici. Et ça marche bien. Par contre, avec l'autre synthèse, ce serait très difficile de faire quelque chose comme ça. Mais bon, sentez-vous à l'aise et utilisez la synthèse qui vous arrange le plus. Vous voyez, je peux directement créer quelque chose de vraiment sympa. Donc, en gros, c'était pour vous montrer cette nouvelle synthèse qui s'appelle Template Stream. Voilà. Ou Backticks. Voilà. Donc, on va passer cette fois-ci à obtenir une seule caractère dans une chaîne. Donc, Getting Stream Character. Vous savez, je vous ai dit précédemment que chaque variable en JavaScript est un objet ou des arrêts et tout ça. Mais en gros, c'est pour dire, lorsque vous créez, par exemple, un string, par défaut, JavaScript ajoute plusieurs d'autres propriétés à ce string qui vous permettent de faire certaines opérations. Par exemple, pour pouvoir récupérer rien que la lettre D de mon prénom, c'est à partir de cette chaîne prénom ou duplex, qui a pour fallu duplex, je vais dire, vous pouvez utiliser quelque chose qu'on appelle les crochets. Donc, vous allez plutôt dit ici, lettre, 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 lettre est égale à, vous mettez le nom de la variable qui est prénom. et cette fois ci vous mettez les crochets comme vous voyez là et puis vous donner l'index l'index de la lettre dont vous voulez récupérer ici on veut récupérer la toute première lettre et retenez ceci l'index ici c'est juste la position de cette lettre sur la chaîne par exemple nous on dit cette chaîne à une deux trois quatre cinq six caractères mais sauf que en javascript quand on parle de l'indexation on ne commence pas à 1 donc la base de l'indexation en javascript commence à partir de 0 donc nous on va plutôt dit 0 1 2 3 4 5 donc si je mets 0 là ça va me récupérer des si je mets 2 ça va me dire 0 1 2 et ça va me récupérer p donc ici je vais mettre d'abord 0 et je mets mon point virgule vous allez voir ce que l'être va m'afficher à la console si je mets la lettre donc lettre ça va m'afficher à la ligne 22 la ligne 22 vous voyez bien que ça affiche des donc si je mets là cette fois ci si je veux peut-être afficher elle le si quelle est l'indexation réfléchir ou me dites voilà si vous avez mis 4 vous avez réussi 0 1 2 3 voilà super si vous avez mis 3 ça vous dit que vous avez réussi parce que nous on va commencer dc 0 8 et 1 pc 2 et lc 3 donc si je mets là un index 3 nous on va directement voir que ça va afficher elle donc c'est ainsi qu'on récupère les chaînes des cartes est dans une chaîne des cartes et par exemple si j'ai même en humain la lettre humain est égal à un tony fortune ça c'est l'un de mes emails que j'utilise beaucoup gmail.com donc si je veux récupérer plutôt cette lettre je vais faire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà je vais plutôt mettre ici je peux mettre directement ici email à la l'index 9 voilà ça va me donner arrobas à la ligne 23 voyez l'inventoire donc super là on vient de voir comment récupérer ses caractères dans une chaîne et maintenant on va passer à la suite comme je vous ai dit une chaîne des cartes est un objet et un objet à plusieurs propriétés généralement ses propriétés vous allez mieux comprendre de quoi on parle aussi à la musique que nous allons avancer et surtout lorsqu'on va parler des objets donc pour l'instant si on parle des propriétés c'est juste une autre petite fonctionnalité qui vous permet d'accéder à certaines propriétés de de votre chaîne des cartes ou de votre string de ici nous on va voir comment récupérer la longueur d'un string par exemple pour dire cette longueur d'un string qui s'appelle kanjou ça a combien de caractères pour le faire on peut dire ici console on peut dire peut-être lettre longueur est égale à un nom d'autre l'un voyez et là ceci vous permettra de récupérer la longueur de cette chaîne de cartes mais pour pouvoir le faire vous devrez mettre d'abord point comme vous voyez ici et exactement après le point si vous pouvez accéder à cette propriété si vous voyez cette propriété si est tout court comme ceci et ça va récupérer la chaîne et on peut cette fois-ci log la longueur en question et ça va stocker ça donc ça va récupérer la longueur et stocker dans cette variable qui s'appelle longueur et si on constate de l'ordre longueur à la ligne 26 on aura le 5 5 caractères pourquoi 5 caractères parce qu'il dit ici 0 passé d'ici une les chaînes des cartes et où le lin n'est pas égal à l'index donc ici ils vont dire une deux trois quatre cinq six sept voilà et pourtant ça nous a affiché 5 et c'est donc si vous regardez bien lorsqu'on a déclaré notre nom ici on a modifié cette valet et ça devient marie or pourtant marie 1,2,3,4,5 donc c'est pour ça que vous avez ici 5 caractères parce que c'est à fait le nom marie donc en gros c'est ça et c'est cette propriété maintenant la dernière propriété ici c'est ce qu'on appelle les méthodes de notre string ou de notre chaîne des cartes et les méthodes ici c'est une partie des programmes bon il ya ce qu'on appelle les méthodes ou les fonctions qui sont pratiquement les mêmes choses bien qu'ils aient une petite différence technique lorsque vous allez vraiment approfondir pour être bref une méthode c'est juste une fonction qui est attachée à un objet et comme je vous ai dit une string c'est à fait un objet et maintenant si vous dit une fonction qui est attachée à un objet qu'est ce qu'une fonction une fonction ici c'est une petite partie de votre code qui est consacrée pour une tâche bien précise donc par exemple si nous on veut par exemple transformer une chaîne des caractères en lettres majuscules donc par exemple nous avons notre chaîne duplex qui est rien que le premier la première lettre est en majuscules on peut convertir complètement toute la chaîne en majuscules en n'utilisant que une méthode que je vous ai dit qui est une fonction attachée à ce string prénoncé et ces méthodes là sont développés c'est intégré par défaut dans le langage de javascript donc poussant pour le faire on vient ici tout simplement on dit console console de l'or ici on met prénom point comme je vous ai dit on a émis précédemment point l'inf mais cette fois si on va dit prendre tout au coeur qu'est ce qu'on vous voyez étant donné que cette fois si ce n'est plus une propriété parce que l'un c'était une propriété la différence entre une propriété et une méthode c'est que la méthode prend à fait ceci une parenthèse à la fin du nom donc ça c'est le nom de la méthode et on met ceci pour préciser que c'est une méthode donc ça va prendre le string prénoncé et ça va convertir ça en opaque et si vous voyez bien ça va maintenant passer ça dans notre console de l'or et vous savez que console de l'or se charge tout simplement d'afficher dans la console ceci va se passer à la ligne 29 donc si je mets là mon point virgule et on rentre la ligne 29 on voit bien qu'elle devient complètement à majuscule donc on peut le faire pour transformer peut-être quelque chose si je stocke ça dans une variable que j'appelle ça ici let open est égal à ceci ça va convertir ça en majuscule et mettre ici si j'essaie d'afficher open vous allez bien voir que open c'est à la ligne 29 et ça s'affiche maintenant si je veux convertir ça en loi qui veut dire un minuscule tout en minuscule je n'ai qu'à prendre open vous voyez bien et j'aimais la tour lowercase étant donné que c'est une méthode je finis toujours aussi avec la parenthèse donc ça va prendre ceci qui est complètement à majuscule et la convertir en minuscule est stockée dans cette variable qui s'appelle low et si j'affiche maintenant ça vous allez voir que ce qui va s'afficher à la ligne 30 est tout en minuscule donc même le d est également en minuscule donc c'est ça il y en a plein de méthodes et nous avons aussi plein d'autres qu'on va voir dans la suite parce que il faudrait qu'on ait un chapitre dédié aux méthodes d'une chaîne de caractères en javascript voilà si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et activez la cloche de notification là vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne